... Quel silence respectueux ! Mesdames et Messieurs, chers collègues, Madame l'administratrice générale, cher Marc, cher Marc Inbert, élu en juin dernier à la tête de l'Assemblée des chaires qui crée, qui modifie, qui renouvelle les chaires, c'est-à-dire le corps propre des professeurs du CNAM, j'ai eu l'honneur de succéder à Marc Inbert, qui fut le premier président de cette très récente instance du Conservatoire. Et on m'avait dit de me préparer à prononcer des discours de leçon inaugurale. Donc j'ai consacré une partie de mon été à cet exercice. Et là, c'est ma première sortie publique. C'est une leçon de clôture. Or, c'est très peu fréquent. La dernière leçon de clôture, d'après les archives du CNAM, fut celle du professeur Jacques Foss, PTC, professeur titulaire de chaire en sciences et technologies nucléaires, en 2011. À titre de comparaison, l'année dernière, on a eu six leçons inaugurales. Alors, une leçon de clôture, c'est une conférence publique, solennelle, au cours de laquelle un professeur qui va très prochainement quitter ses fonctions, ici sa chaire, vient exposer, à la fois devant ses pairs, mais aussi un public plus large. La leçon de clôture de Marquimbert va être retransmise aux étudiants dans le cadre de l'ONG 210, que tout le monde connaît au conservatoire, qui est une formation transverse, vient exposer ses réalisations, mais aussi tracer les perspectives des problématiques associées à la chaire. Alors, dans le cadre d'une telle leçon, il n'y a pas de parrain. Il n'y a pas de parrain associé à la leçon de clôture, mais ne vous inquiétez pas, beaucoup de nos professeurs émérites sont très bien entourés, très bien accompagnés. La leçon de clôture ne doit pas non plus être confondue avec le pot de départ à la retraite, qui sera peut-être, et sur un autre registre, une occasion pour Marquimbert de prendre la parole. Alors, Marquimbert a eu le souci de marquer les étapes, leçon inaugurale, leçon vicénale, j'y étais en PP en 2012, leçon de clôture aujourd'hui, donc je vous laisse prendre l'ampleur, la mesure de son parcours CNAMien. Je ne reviendrai pas sur la carrière de Marquimbert, Mme l'administratrice généralement dira quelques mots. Je signalerai seulement que, du seul côté des responsabilités qu'il a exercées au CNAM, et Marquimbert fut un titulaire de chaire particulièrement investi, on pourrait les résumer en disant qu'à part administrateur général, il a à peu près exercé toutes les fonctions de cet établissement. Mais c'est du côté du contenu que je voudrais faire porter mon propos et le clore très rapidement, en partant du constat, qui est le mien, selon lequel Marquimbert manie à la fois le verbe et l'instrumentation. Et dans l'usage que Marc a de la parole, il y a un vrai souci de s'adresser au plus grand nombre. Je pense là, par exemple, aux formations auprès des bacheliers professionnels, mais également aux collègues des SHS, dont je suis. Et si on prend la notion de mesure, la mesure en tant que réduction de la complexité d'un système, mais des notions très associées, très dépendantes, comme la normalisation, l'incertitude, le risque, la décision, le hasard, la performance, la sécurité, la durabilité, ce sont autant d'interfaces que tu as établies avec d'autres disciplines. Et la capacité à monter rigoureusement en généralité, à partir de concepts originels qui sont portés, dans ton cas, en sciences physiques, permet ces interfaces, avec d'autres disciplines, avec d'autres champs. Et pour cela, la force du verbe et le talent pédagogique sont essentiels, parce que c'est à cette condition que, bien qu'étranger disciplinairement, on parle la même langue. Je prendrai deux très brefs exemples. Marc Inbert a beaucoup travaillé avec Alain Burleau, qui fut un grand professeur titulaire de la chaire de comptabilité et contrôle de gestion, dans le cadre de séminaires doctoraux ou de master, tant du côté écogestion qu'en métrologie. Et est-ce que vous connaissez beaucoup d'établissements, beaucoup d'institutions d'enseignement supérieur qui appréhendent la mesure par la comptabilité et la métrologie ? Voilà un point fort que le CNAM doit cultiver. Et puis, dans le champ de l'innovation, que je connais mieux, la question du détournement, de l'écart à la norme. Faut-il encore s'associer ? C'est là qu'on a besoin d'experts comme Marc sur la définition de cette norme, et fondamentale pour analyser les processus de créativité. Je pense à un travail fondamental de la philosophe Camille Fallen, en 2012, sur les anomalies créatrices. Et là encore, dans ces approches, les frontières disciplinaires sont franchies. Les anomalies biologiques, scientifiques, littéraires ou esthétiques sont toutes créatrices. Mais plutôt que de continuer à souligner que l'approche imbertienne de la mesure nous relie, nous relie aux autres, écoutons dans un instant cette leçon de clôture dont le titre même ne se réduit évidemment pas compte tenu de ce que j'ai dit à la science physique, la mesure, un enjeu de pouvoir, pour l'interrogation. Mais préalablement, je laisse la parole à Mme Bénédicte Fauvard-Cocosson, l'administratrice générale du CNAM. Merci. Mesdames, Messieurs, chers et chers collègues, chers élèves qui êtes à distance, je vous remercie d'être présents si nombreux ce soir et je commencerai par vous souhaiter la bienvenue au CNAM. C'est un grand honneur pour moi de vous accueillir ici et d'ouvrir cette leçon de clôture, cette conférence publique solennelle au cours de laquelle un professeur qui tend prochainement sa chaire vient exposer, en particulier devant ses pairs qui sont en toge académique pour certains, vient exposer non seulement les réalisations de la chaire au cours des années passées, mais aussi les problématiques d'avenir du champ couvert par sa discipline. Et nous sommes venus nombreux ce soir, non pas pour vous faire plaisir, mais parce que nous savons que votre talent est irremplaçable, que vous allez nous tenir en haleine, que vous allez nous faire rire, que vous allez aussi développer nos compétences. Or, nous sommes dans la maison de la formation tout au long de la vie. Nous savons tous que votre discipline, la métrologie, n'est ni l'étude des métros de la RATP, un peu facile, ni celle de la météorologie. Mais au-delà de cela, que savons-nous exactement ? On répondra que la métrologie est la science de la mesure. Je vous laisserai nous expliquer, au-delà de cette définition assez simple, ce qu'est la métrologie. Je dirais simplement que l'histoire de la métrologie est ancienne, très ancienne, et qu'elle est aussi intimement liée à l'histoire de notre maison, puisqu'elle est liée à la révolution, comme l'est, bien sûr, le CNAM. En 1789, face à l'incohérence et à la multiplicité des anciens systèmes, la plupart des cahiers de doléances demandaient rien moins que l'uniformisation des poids et mesures. Instaurer un système unique à travers tout le pays fut immédiatement perçu par l'Assemblée nationale constituante comme un moyen puissant d'unifier la nation, comme l'a été l'éradication des patois tant voulues par l'abbé Grégoire qui souhaitait instruire le peuple en français, langue permettant de diffuser la formation. Comme l'a été aussi le premier projet de code civil présenté par Cambacérès pendant la révolution et repris ensuite par Napoléon précisément pour asseoir son pouvoir en unifiant le droit dans un pays de coutume. En main domaine, mais singulièrement dans le vôtre, le CNAM a été la source d'institutions qui se sont développées jusqu'à s'autonomiser tant elles ont gagné en importance. Je pense à l'Institut national de la propriété industrielle, l'INPI, acteur incontournable de la propriété industrielle protégeant l'innovation technique et industrielle. Or, l'INPI est né au CNAM comme Bureau des dessins et modèles. Et je pense bien sûr au Laboratoire national de métrologie et d'essai placé sous la tutelle du ministre Sergei de l'Industrie qui provient lui-même du laboratoire d'essai du CNAM créé en 1901. Aujourd'hui, le LNE CNAM a pour mission d'assurer la mise en place, la conservation, l'amélioration et le transfert des références métrologiques françaises pour quatre des sept grandeurs de base du système international. Depuis sa création en 1794, et vous savez tous que nous fêtons les 230 ans du CNAM, le CNAM a pour mission de rendre les savoirs accessibles à tous. Marquimbert a porté cette mission avec brio. Il enseigne à tous et partout. Cette devise, nous aurions envie de l'écrire sur votre grand front, tant vous l'incarnez, en vous déplaçant en tout lieu et notamment au musée, en expliquant aux visiteurs comment fonctionne et à quoi sert le pendule de Foucault, par exemple, et en organisant aussi une exposition sur les sept grandes unités de mesure universelles. Et puis, à travers vos très nombreuses publications, vos travaux de recherche, à travers surtout votre passion pour la transmission et la pédagogie, vous avez formé des générations et des générations d'ingénieurs et de chercheurs qui continuent à faire rayonner le CNAM à travers vous. Ancien élève de l'école normale supérieure, vous avez rejoint le CNAM en 1989 en qualité de professeur des universités, après huit ans au Centre national de la recherche scientifique au CNRS. Et vous êtes devenu titulaire de la chaire de métrologie en 1992, chaire dont vous avez rénové les cursus et dont vous avez résolument orienté l'action vers la recherche et les programmes internationaux. Vous avez même, vous me le rappeliez, dirigé à l'Université Paris XIII, le laboratoire de physique des lasers, puis animé dès 1996, l'Institut national de métrologie du CNAM, transformé en 2008 en laboratoire commun de métrologie à l'NE CNAM, que vous avez piloté jusqu'en 2022 et qui a grandement contribué à la réforme internationale des définitions des unités en 2018-2019. Vous siégez dans les instances de la métrologie française. Vous appartenez aussi à de nombreux comités auprès de l'Académie des sciences et à l'Académie des technologies et des sciences, et des technologies, dont mon élan enthousiaste. Et vous êtes également membre du comité international des poids et mesures. d'un de ces sous-commutés ou comutés. Où est la différence ? Alors, je vais m'arrêter là parce que je sens que... Je dirais que vous avez un rôle incontournable dans la métrologie et que tout le monde vous connaît dans ce domaine et dans d'autres. Et au sein du CNAM, cela a été rappelé par Gilles Garel, vous avez occupé de nombreuses fonctions électives et exécutives. Par exemple, la direction de l'École des sciences industrielles et des technologies de l'information. Et vous avez piloté des programmes parfois lointains, y compris avec des partenaires méditerranéens ou d'Afrique francophone dans des domaines de l'éducation ou des sciences. Alors aujourd'hui, cher Marc, cher professeur, vous avez choisi ce titre assez mystérieux pour votre leçon de clôture. La mesure, un enjeu de pouvoir ? Point d'interrogation. Dans un monde globalisé où les échanges sont constants et les innovations permanentes, la question du pouvoir qu'a la mesure est très actuelle. Je me demandais si vous iriez, comme l'a fait un éminent professeur au Collège de France, Alain Suppiau, dans son ouvrage La gouvernance par les nombres, jusqu'à soutenir que la loi, la démocratie, l'État, tous nos cadres sont bousculés par la résurgence du vieux rêve occidental, d'une harmonie fondée sur le calcul et donc sur la mesure. Irez-vous aussi jusqu'à nous expliquer que prospère sur ces bases un nouvel idéal normatif qui vise la réalisation efficace d'objectifs mesurables plutôt que l'obéissance à des lois justes ? La mesure à la place de la justice. Dans votre titre, la mesure, un enjeu de pouvoir, le plus important est sans doute ce point d'interrogation. Et je l'interprète comme marquant non seulement le doute, mais peut-être aussi, mais peut-être me trompais-je, peut-être aussi comme une forme de modestie scientifique ou de distance prise avec le pouvoir. Pour ma part, si je suis bien incapable de mesurer le pouvoir de la mesure, je mesure en revanche toute la nécessité d'un pouvoir mesuré, d'un pouvoir qui évalue les justes mesures à l'aune du contexte, des ressources disponibles, des ambitions que nous portons tous ensemble au CNAM. La nécessité de la mesure qui est aussi celle de l'équilibre et de la proportionnalité croît à mesure que la démesure s'accroît. Et je mesure la chance que nous avons de pouvoir écouter ce soir un maître de la mesure et je cède maintenant la parole à Marc Imbert, professeur du CNAM, titulaire de la chaire de métrologie, membre de l'Académie des technologies, pour que vous preniez sinon le pouvoir, tout au moins place un peu pitre sur mesure avec un auditeur à votre mesure. Alors le représentant français au comité international des poids et mesures s'appelle Noël Dimarc. Il n'est pas là ce soir pour une raison simple, c'est que le CIPM siégeait lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui et demain, c'est la réunion des directeurs des laboratoires de métrologie de tous les pays, des instituts nationales de métrologie, communs avec le CIPM. C'est à Sèvres et ce soir, c'est le cocktail. Donc c'est un peu difficile de les détourner pour venir jusqu'à ce bel amphithéâtre, mais certains m'ont dit qu'ils seraient en ligne sur TIMSS. Monsieur l'administrateur général, Madame la ministre, Messieurs les professeurs, je dois d'abord vous faire un aveu. Lorsque j'ai rejoint au tout début 89 le conservatoire en qualité de professeur des universités, je ne connaissais pas très bien le CNAM. Ma démarche d'alors était celle d'un chercheur, physicien spécialisé en physique atomique et quantique dont les compétences en optique quantique pouvaient être mises à profit au sein de l'Institut national de métrologie du CNAM. Depuis, j'ai en quelque sorte découvert le CNAM, la formation hors temps de travail et la multidisciplinarité que j'avais l'une et l'autre connue dans d'autres contextes, le dynamisme des centres régionaux, le foisonnement parfois désordonné des initiatives en matière pédagogique ou de culture scientifique, les élèves enfin s'y attachant dans leur diversité. J'ai mieux appréhendé les enjeux des activités métrologiques vis-à-vis du tissu industriel et sociétal du pays et pris conscience de l'importance pratique et de l'utilité de nos travaux scientifiques. un réel processus de séduction à opérer qui m'a conduit aujourd'hui devant votre conseil candidat à la chaire de métrologie. madame l'administratrice générale, cher Bénédicte, monsieur le président, cher Gilles, cher confrère, monsieur le recteur, mon général, chers éminents invités, chers et chers collègues, professeurs en toge, chers et chers collègues non en toge en tenue de ville, chers parents, je vais simplifier et dire chers amis si vous permettez, j'ai souhaité commencer mon exposé par ces mots retrouvés en rangeant mon bureau prononcés à l'automne 91 devant notre conseil de perfectionnement pour mon audition qui allait faire de moi le 1er avril 1992 le professeur titulaire de la chaire de métrologie du CNAM. Ça ne s'invente pas. Être nommé un 1er avril, c'est véritablement le début d'une aventure. Je n'ai sans doute pas grand-chose à changer à ces quelques mots et d'ailleurs je n'ai pas changé grand-chose à ces quelques mots. Alors vous ne m'entendez pas parler, ce n'est pas grave. C'est un enregistrement de 2021 où on demande ce qu'est l'esprit du CNAM et j'y explique que pour moi l'esprit du CNAM c'est d'abord l'attention portée à tous nos élèves que ce sont des mots mais qu'au bout de 30 ans les mots ça représente quelque chose. Aujourd'hui je connais un peu mieux le CNAM pas si bien que ça malgré mes responsabilités nombreuses comme vous l'avez souligné tant opérationnelles qu'électives. Je suis toujours séduit par l'engagement et la diversité de nos élèves qu'il s'agisse de nos apprentis ingénieurs des bacheliers professionnels en effet de l'école Vaucanson des professionnels en hors temps de travail avant on disait hors temps ouvrable maintenant on dit hors temps de travail des candidats aux mécanismes de validation qu'on oublie trop souvent et qui sont très nombreux. J'ai plus que jamais pris conscience de l'importance technologique industrielle sociétale de la mesure dans des cadres restreints comme à l'échelle internationale et je continue comme vous l'avez souligné à siéger dans différents comités ou groupes de réflexion qu'on appartient et qui voudront bien continuer à m'accueillir. Alors avec mon départ rien ne s'arrêtera pour le CNAM en matière de mesure ni pour la métrologie française plus active que jamais ni pour notre laboratoire ni même pour moi en fait dans tous ces domaines. Cela dit il est important de voir que plusieurs d'entre vous m'ont expliqué qu'ils attendaient que j'émaille mon discours de quelques anecdotes portant sur des moments forts exceptionnels vécus au cours de toutes ces années. Et c'est vrai quel autre établissement aurait donné au physicien métrologue que je suis modeste professeur le privilège d'avoir pour collègue Alice Sonnier-Seite d'y accueillir quelques mois Jack Lang d'instruire la candidature entre guillemets comme président du conseil du professeur Bernard Kouchner d'avoir présenté vous le rappeliez le pendule de Foucault dans la chapelle au président de la République du Sénégal Macky Sall mais surtout surtout d'y avoir convié et introduit pour une conférence le maître Umberto Eco devant son pendule. Quel autre établissement ? Quel autre établissement aurait pu m'offrir cela ? Et puis il faut bien revenir à la métrologie d'avoir fait faire de Terence Quinn directeur émérite du Bureau international des poids et mesures le premier docteur honoris causa du CNAM en sciences et techniques industrielles. Alors j'entends d'ores et déjà certains de mes collègues dire oui mais ça tes souvenirs c'est pas assez personnel on veut plus croustillant. D'accord il m'est déjà arrivé de me perdre vraiment me perdre un soir en sortant par le bas d'un amphithéâtre dans les sous-sols du CNAM et de remonter un quart d'heure plus tard le même amphithéâtre couvert d'élèves sous les applaudissements. Il m'est arrivé de chanter en solo dans cet amphithéâtre pour honorer l'un de nos collègues disparus de chanter en solo dans la salle de l'écho de notre musée pour une cérémonie pour notre sculptrice accueillie à Saint-Denis en séjour artistique il m'est arrivé de conduire c'est le sens de la flèche sur le toit de la chapelle une amie sur la petite balustrade qui fait le tour vous savez l'aventure c'est une arme de séduction je souhaite quand même bon courage à celles et ceux qui essaieront de trouver qui essaieront de trouver non non c'est très vieux madame ce n'est pas je vois que vous je vois que vous adressez à mon épouse non non ce n'est pas elle et elle n'est pas dans la salle je vous rassure voilà mais d'ailleurs ça n'a pas suffit bien passons et bon courage à ceux qui cherchent quel est l'accès qui est dépourvu de clés enfin malgré de nombreuses conférences au cours d'enseignement à faible ou à forte audience dans le monde entier c'est au CNAM que j'ai vécu l'instant de trac maximal avant de m'adresser à un public c'est dans l'amphithéâtre Paul Pinlevé cette année là notre association du personnel m'avait fait endosser le rôle et le costume du père noël pour la fête des enfants et j'ai vu l'une de mes propres filles alors âgées de 5 ans se présenter dans la longue file de celles et ceux qui voulaient un bisou une caresse venant du héros mythique dont ils attendaient tant allait-elle reconnaître par exemple les chaussures de son père et voir son rêve brisé vous pourrez sans doute lui demander car elle devrait être là parmi nous ce soir vous l'avez compris ainsi s'achève l'exercice imposé des souvenirs et il vous faudra patienter au moins jusqu'au cocktail pour avoir d'autres anecdotes passons à l'ordre du jour la mesure est-elle un enjeu de pouvoir ma première intuition confortée par la diversité des institutions à partir desquelles je peux construire un avis est au premier abord de donner une réponse positive il est rare que l'on pratique des mesures sans avoir au préalable un objectif défini une décision à prendre à faire prendre ou à subir en fonction du résultat obtenu et décider c'est exercer un pouvoir souvent ce pouvoir permet au mesureur ou à celui qui va utiliser le résultat de déclarer la conformité ou la non-conformité à une spécification quelle que soit l'origine de la spécification une réglementation un cahier des charges de production un modèle scientifique le résultat tombe-t-il à gauche c'est conforme ou à droite c'est non conforme du très vertical vous voyez j'enseigne au bac pro aussi quelques fois ce n'est pas si simple ce n'est pas si simple car évidemment la mesure ne conduit pas à un résultat parfaitement connu mais à un ensemble de valeurs possibles décrits par une distribution de probabilité il faut décider dans l'incertitude comme l'écrivait un autre général qui n'est pas celui qui est présent parmi nous ce soir conformité non-conformité le plus souvent pas d'ambiguïté mais parfois c'est plus difficile il faut alors essayer d'estimer la probabilité de faire un mauvais choix et fixer un critère de décision après avoir évalué le risque associé à la non-conformité bien des secteurs de notre établissement sont concernés par l'évaluation du risque peut-être une école du risque à terme qui sait mes collègues de modélisation statistique du risque il est en ligne mon collègue d'actuaria et sciences du risque il est parmi nous donc voyez nous nous occupons du risque alors venons à la mesure si vous voulez bien en fait la mesure c'est d'abord un construit social elle a le pouvoir de pacifier les interactions entre les individus ou entre les groupes constitués en contribuant par exemple à garantir la loyauté lors des transactions commerciales à mettre en évidence le respect des réglementations à juger nous l'avons bien vu cet été des performances sportives et de leur amélioration en même temps d'ailleurs à invalider certaines de ces performances et à contrôler la sincérité des acteurs mais pour un chercheur la mesure c'est aussi la base de la construction scientifique opération au cours de laquelle le processus observation modélisation prévision et à nouveau observation conforme ou non à la prévision et amélioration du modèle est répétée en boucle on améliore le modèle théorique d'ailleurs l'étymologie grecque du mot théorique n'est-elle pas associée vous vous en souvenez tous au verbe contempler théorène on ne peut séparer l'astronome d'Asie centrale Tycho Brahe et le germanique c'était le Saint-Empire Kepler dans le travail à l'origine des lois qui régissent les mouvements des planètes et qui portent pourtant seulement le nom de ce dernier les lois de Kepler la mesure c'est évidemment un outil de la qualité une clé pour la compétitivité et pour un monde plus sûr et plus durable et là je vois mes collègues du laboratoire national de métrologie et d'essai sourire car j'ai repris la devise de ce grand partenaire qu'est l'ELNE dont vous avez si bien rappelé l'histoire et la création au CNAM et l'avènement de l'établissement comme responsable chargé de la métrologie française depuis 2005 la mesure provoque accompagne les évolutions technologiques elle conduit à l'amélioration de la production industrielle combien de mesures faut-il pour rabouter ces morceaux d'Airbus à 50 micromètres près quand ils sont fabriqués dans différents pays elles contribuent à la fiabilité et la pertinence du diagnostic et de la thérapie en santé à la sécurité alimentaire à l'efficience énergétique sur tous les continents et également à l'efficacité des armements mais aussi des systèmes de défense une dernière remarque généraliste quand on mesure une caractéristique d'un objet par exemple on réduit en fait drastiquement la complexité de cet objet en ramenant la propriété étudiée à un ou quelques paramètres à microéchelle la surface pourtant polie d'un matériau métallique ressemble à un massif montagneux rugueux et bien malin qui pourra dire quel est le plan équivalent à la surface sur lequel choisit de se positionner le système optique qui va en mesurer la longueur de même les instruments opérant à nanoéchelle ne sont pas tous sensibles aux mêmes grandeurs et donc bien souvent on pratique ce qu'on appelle des essais dans lesquels c'est le protocole suivi qui détermine la signification à attribuer au résultat le mode opératoire qui donne son sens à la valeur chiffrée obtenue sur une échelle mon cher Jean-Pierre nous connaissons au moins 5 façons de déterminer la dureté d'un alliage métallique sur au moins 5 échelles différentes et tu en connais sans doute peut-être davantage que moi et que dire des indices d'efficacité énergétique des échelles qui sont multiples construites pour les séismes pour la qualité de l'air pour la vision des couleurs même pour cette empreinte carbone dont le musée vous dira tout si vous allez visiter la très belle exposition temporaire qui vient de s'ouvrir il faut accepter d'aller encore plus loin ce pouvoir de décision beaucoup aspirent à en partager la responsabilité ou la construction en contribuant eux-mêmes à la mesure c'est le développement de cette métrologie participative ou citoyenne qui contribue à nourrir les débats ou les controverses entre le citoyen et l'expert et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de la formation innovante que commencent à développer au CNAM nos collègues du DICEN enfin il faut prendre conscience que la transition numérique la montée en puissance de l'IA renforce le dialogue homme-machine et même machine-machine hier encore dans une soutenance de mémoire de validation un pilote de ligne ingénieur nous disait combien s'accroissait le nombre de capteurs d'instrumentation de vol dans les aéronefs en même temps que diminuait la quantité d'informations transmises pour décision à la composante humaine de l'équipe de pilotage mesurer vous me demandiez une définition c'est comparer à une référence et le pouvoir a longtemps été lié à la définition et la dissémination des références après les prémices qui dans nos civilisations indo-européennes remontent à 8000 ans typiquement à la création de la numération et de l'écriture des unités au nom anthropométrique se sont transformées pour les objets en mesures et talons ça s'appelait des mesures et c'était des objets que le pouvoir politique dans l'ancien régime en France le seigneur au justicier dans son fief utilisait pour autoriser restreindre ou taxer l'accès au marché dans son territoire et très vite sont apparus les outils de contrôle ce bas-relief montrant Sine-Uselly un contrôleur dans la ville d'Ur vous savez cette ville où si connue des crucifix-verbistes en Mésopotamie le musée vous montrera une pile de contrôle pour les métaux précieux une pile dite de Charlemagne de 500 mars du 15e siècle un point monétaire de la ville de Toulouse car les monnaies étaient liées aux masses de métaux précieux des mesures publiques sur la cathédrale d'Albi et je crois dans la Drôme où il fallait étalonner ces instruments quand on voulait commercer dans le village et cette très belle armoire portative datant de 1741 c'est un sac à dos il y a des bretelles qui permettait aux contrôleurs de l'huile d'aller remplir son office sur les marchés madame l'administratrice générale vous l'avez mentionné certaines périodes critiques décisives sont plus proches de nous et ont cherché après des tentatives pendant l'ancien régime à unifier tout cela en France la première république en l'an 3 l'an 3 j'aime bien le calendrier révolutionnaire car c'est la loi de Germine à l'an 3 qui lance les bases du système métrique et c'est aussi l'an 3 de création du CNAB alors que si on transpose en calendrier de nos jours on a un an de décalage c'est Vendémière et Germinal c'est l'automne et c'est le printemps et c'est un peu mieux dans ce cas-là à l'initiative donc pour cette loi sur les poids et mesures de Lavoisier et Condorcet on demandait vous l'avez dit l'uniformité et les savants ont répondu par l'universalité le maître et les 10 millionième partie du quart nord du méridien terrestre facile à utiliser d'accord mais personne ne le possède chacun en a un sous son pied ça a été dit à la convention je ne brode pas c'était ça les ambitions c'est la deuxième république en revanche qui confie aux citoyens administrateurs du CNAM ou à la citoyenne administratrice du CNAM le dépôt central des étalons et prototypes et c'est donc tout naturellement que le professeur de mécanique Arthur Morin directeur du CNAM devient la cheville ouvrière du traité international de la convention du maître signé à Paris en 1875 par 17 pays dont le CIPM est un des organes qui régit désormais la métrologie mondiale et compte aujourd'hui une centaine de membres associés ou membres de plein droit vous me direz c'est pas beaucoup 100 pays oui ça dépasse largement le nombre d'états solvables donc comme il faut cotiser pour être membre on est largement avec un système international diffusé dans la quasi-totalité des états pour ceux qui s'intéressent à la petite histoire c'est le CNAM dans sa section française qui dès 1889 commence à élaborer et diffuser les prototypes du maître et du kilogramme en platine iridier y compris en Grande-Bretagne qui a adhéré au traité des 1884 y compris aux Etats-Unis d'Amérique qui figurent parmi les 17 membres fondateurs de la convention du maître alors dès que vous avez un peu voyagé vous savez qu'il y a encore quelques petites séquelles de langage un peu moins universel dans ces différents pays alors différentes étapes suivront en 1960 83 2018 c'est-à-dire hier vous en parliez il y a un instant la convention du maître fête ses 150 ans en 2025 la métrologie française animera cet anniversaire par une dizaine de soirées mensuelles de conférences ou de débats rendez-vous au LNE le 18 janvier prochain Mathieu Thomas et moi-même nous vous détaillerons ces 150 ans d'histoire mais pour que les Etats renoncent à leur pouvoir de protéger l'accès aux marchés nationaux pour qu'ils conservent celui-ci sous couvert d'impératifs de sécurité la plupart du temps et pour qu'ils abandonnent cette couverture il faut attendre 1999 chers scientifiques voici pour vous des unités communes dès que ça touche au business on va réfléchir un petit peu plus longtemps c'est donc tout récemment j'étais déjà au CNAM qu'a été signé 120 ans après la convention du maître l'arrangement de reconnaissance mutuelle entre mesures et raccordements effectués sous des critères stricts dans les différents pays même pas un traité international un arrangement de reconnaissance mutuelle entre laboratoires c'est ça qui lève tout obstacle aux échanges basés sur le raccordement des mesures et qui devrait ouvrir les frontières à un système de mesures universels dans lequel des comparaisons internationales régulières de références sont mises en place et les équivalences trouvées entre références publiées dans une base de données consultables par chacun et il a fallu encore quelques années après pour que les organismes d'accréditation des différents pays monsieur le directeur général du COFRA que vous en savez quelque chose et bien puissent renoncer et signer un pacte de non-agression entre états en particulier en Europe et se concentrent sur l'activité dans leur propre pays alors quelle idée de continuer à parler de pouvoir j'aurais dû j'aurais pu rester dans ma zone de confort et conserver le titre de ma leçon inaugurale de 1992 le maître l'aventure continue titre inspiré alors par une exposition de très belle collection d'étalons et d'instruments du musée sur le sujet rassemblée tout au long du 19ème siècle pour garder une tradition d'avance comme le disait notre projet d'établissement d'alors j'aurais élargi le titre aux autres unités en particulier à l'unité de temps qui d'ici quelques années est programmé dans les groupes internationaux pour changer de définition j'aurais rappelé rapidement l'histoire du maître cette aventure de la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre évoquée il y a un instant jusqu'à la longueur d'onde d'une transition visible entre niveaux atomiques dans l'atome de Krypton quelque chose de très élémentaire et fondamental en passant par le prototype international j'aurais évoqué le même choix fait pour la seconde avec une transition dans l'atome de Césium en 1967 et enfin la décision si importante prise en 1983 de fixer la valeur numérique de la vitesse de propagation de la lumière dans le vide et d'abandonner le Krypton on me dirait est-ce que c'est si important que cela écoutez si on ne prend pas cette décision aujourd'hui vous n'avez pas de GPS ou en tout cas vous n'utilisez sûrement pas avec autant d'exactitude autant de fréquence et de la même façon on matérialise donc le mètre toujours à partir d'horloges atomiques mais cette fois-ci il faut faire le raccordement à la seconde aujourd'hui mes collègues font ce raccordement directement sur un mode distanciel j'aurais évoqué les travaux au laboratoire commun de métrologie à l'Eneucnam en métrologie des longueurs qui se déroulent sur le site du 15e arrondissement du LNE et pour aller vite qui font en utilisant des distances mètres et bien qui font l'application de la définition qui fixe la vitesse de la propagation de la lumière dans le vide aux mesures pratiques qui sur terre se font plutôt dans l'air mes collègues ont réussi à faire de la distance entre le toit du LNE et la terrasse de l'observatoire de Meudon l'une des distances moyennes les mieux connues au monde alors vous allez me dire c'est pas compliqué on envoie un laser il revient oui 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 enfin dans l'air il ne va pas droit le laser parce qu'il y a des fluctuations de densité de température de pression ça dépend de la couleur vous connaissez tous l'effet mirage vous connaissez tous l'arc-en-ciel vous savez tout cela il faut qu'il résolve ses difficultés un petit peu c'est pas si simple alors on fait une modulation à une radiofréquence d'une fréquence optique on essaie de décrypter les signaux enfin bref on finit avec quelque chose qui est connu à une fraction de millimètre près sur plus de 2 kilomètres et demi et j'aurais pu détailler je ne vais pas le faire toutes les conséquences de ces travaux pour les mesures d'indices optiques de l'air pour l'étalonnage des instrumentaires l'une et autres je serai ensuite passé rapidement à la seconde je vous aurais expliqué que pendant que j'étais au CNAM pendant les 20 dernières années mes collègues et notamment mes collègues du LNE-CIRT à l'observatoire de Paris ont fait gagner aux références horloge optique près de 6 ordres de grandeur sur la stabilité un million de fois plus stables et qu'aujourd'hui ils sont associés à un consortium qui porte un nom qui laisse rêveur RFIMEV RFIMEV piloté par le laboratoire de physique des lasers précédemment cité par mon collègue du laboratoire de physique des salaires précédemment cité qui installe dans tout le continent européen un réseau de fibres optiques qui va permettre de conserver cette exactitude de 10-18 lors de la transmission des informations optiques et donc construire un véritable système de référence à cette échelle ce qui va permettre une nouvelle définition de la seconde basée cette fois-ci non pas sur une horloge micro-ondes mais sur une ou plusieurs horloges optiques et qui va permettre de nouvelles applications en mettant sans doute ces horloges en orbite car 10-18 si l'on tient compte des effets relativistes et de l'influence de la gravitation ça représente la variation de fréquence d'une horloge due à une élévation d'un centimètre à la surface terrestre due au champ de pesanteur inversement on peut utiliser ces horloges pour cartographier le champ de pesanteur et voir avec une très grande précision comment fonctionnent de tels gravimètres pour des applications qui peuvent être des applications variées j'aurais dû aussi sans doute conserver le titre de ma leçon vicénale le 17 octobre le 17 septembre pardon 2012 la science deviendrait-elle la mesure de toute chose il fallait simplement enlever le conditionnel et le point d'interrogation la science est devenue la mesure de toute chose nous évoquions à l'époque vous l'avez rappelé comment le système international d'unité qui permet à partir de la définition de sept unités de base de construire les unités de domaines aussi variés que toute la physique toute la chimie toute la biologie toutes les sciences de la nature en fait et en plus de la photométrie qui parle du ressenti visuelle de l'être humain et bien comment on allait modifier les définitions de ces sept unités pour tenir compte comme on dit des plus récentes avancées de la science ça c'est l'ambition grand public quand on expose les choses en particulier dans cette très belle expo sur les sept unités du monde que vous avez madame tout à fait à propos cité alors c'est un peu austère j'avais le privilège d'assister à la 26ème conseillérance générale des poises et mesures à Versailles en plus c'est à côté de chez moi c'est sympathique qui a pris cette décision de remplacer quatre des définitions anciennes celle du prototype celle de thermomètre basé sur des points triples de l'eau pure celle liée à des expériences compliquées en électromécanique par la fixation de la valeur numérique de quatre constantes la constante de Planck H qui va permettre d'accéder au kilogramme H c'est la constante du E égale H nu dont vous avez entendu parler l'énergie d'un photon quand nu est la fréquence de ce photon la constante de Boltzmann K qui relie l'énergie disponible pour l'agitation des constituants fondamentaux de la matière à la température qui traduit cette agitation thermique E égale 1,5, 3,5, 5,5 peu importe E égale KT K fois T la charge élémentaire celle de l'électron C reste fixée et puis d'autres éléments liés cette fois-ci à l'historique des constantes prises pour la chimie avec la constante d'Avogadro Cela donne des unités qui sont pleinement adaptées à l'irruption des concepts adaptés aux nanomondes aux micro-objets à l'irruption de la physique quantique dans notre quotidien professionnel et demain sociétal Nous améliorons simplifions les schémas de traçabilité en n'ayant plus besoin par exemple pour les masses de se raccorder à une masse particulière qu'elle était le kilogramme ou pour les températures de se raccorder à une température qui était grosso modo le point triple de l'eau Allez, on va dire zéro degré à peu de choses près Celsius En fait il reste une petite difficulté de nature pédagogique même si aujourd'hui on peut considérer que ces théories même pas fausses car jamais mises en cause par l'expérience de l'électrodynamique de la thermodynamique statistique de la physique quantique sont intégrées aux définitions des unités Cette difficulté elle est d'ordre pédagogique Le kilogramme et l'unité de masse c'est la masse du prototype international du kilogramme Ma chère Juliette 8 ans au milieu de la salle ma plus jeune fille elle comprend Le kilogramme et la masse qui assure que la constante de Planck H vaut 6,26 et quelques 10,34 joules secondes Mesdames et Messieurs en dehors du post-bac scientifique je crains qu'on ait des difficultés Il va falloir quand même inventer un certain nombre de choses pour que cette révolution passe auprès je dirais de la totalité de nos concitoyens en tout cas que son importance soit bien mise en évidence Alors je dois accélérer un peu puisque j'ai commencé une longue digression mais je vous aurais parlé si j'avais choisi ce titre des travaux du laboratoire en thermométrie du fait que la thermométrie acoustique qui avait permis de faire la meilleure mesure au monde avant 2018 de la constante de Boltzmann et bien sert aujourd'hui à matérialiser des températures et pas seulement à température ambiante même dans d'autres domaines et trouve des applications développées avec nos collègues chinois dans beaucoup de domaines où c'est assez simple si vous voulez la thermométrie acoustique dans l'esprit la vitesse du son dans un gaz elle dépend de la température par l'intermédiaire de la constante de Boltzmann Pourquoi ? Parce que le son dans un gaz c'est la propagation d'une onde ordonnée c'est de l'ordre et évidemment l'agitation thermique dans le gaz c'est du désordre qui combat un petit peu tout ça et qui va faire que de proche en proche l'onde va se propager ou non donc c'est pas étonnant que ce soit lié après pour mesurer la vitesse du son dans un gaz on prend un instrument de musique on fait une résonance on mesure la fréquence de résonance et puis on en déduit la vitesse quand on connait la géométrie vous savez si c'est plus ou moins grand dans la flûte c'est pas le même niveau sonore c'est pas la même fréquence la géométrie malheureusement on va pas l'avoir à 10 moins 7 près donc on va prendre la même cavité résonante on va enlever le gaz on va faire dedans une résonance d'ondes électromagnétiques dont on mesurera la fréquence et pour celle-là on connait la vitesse de propagation c'est c elle est fixée par la définition du mètre donc en fait en éliminant la géométrie plus simple à dire comme ça qu'à réaliser il faut quand même une douzaine d'années pour le faire sérieusement si vous voulez et bien on mesure la vitesse du son en unité de vitesse de la lumière et tout va bien je vous aurais aussi décrit brièvement les 20 années de travail du laboratoire commun et de la métrologie française dans son entier sur la balance dite de Keeble ou balance 10 watts où l'on compare une force électrique au poids d'une masse et où on élimine par une expérience d'induction électromagnétique les éléments magnétiques et géométriques qu'on ne sait pas en fait mesurer alors après grâce à des étalons quantiques connus depuis finalement quelques décennies pour la tension et pour la résistance et bien le lien entre la masse et H peut être établi par de simples mesures cinématiques et vous avez compris que mesurer des fréquences c'est quelque chose qu'on sait bien faire mesurer des mètres qui en dépendent c'est quelque chose qu'on sait bien faire au niveau d'exactitude visée la mesure française a permis à contribuer à assurer le changement de définition pour en savoir plus pour savoir comment ça devient aujourd'hui des objets miniatures rendez-vous le 18 janvier au LNE en 2025 alors il y a d'autres éléments d'actualité au laboratoire commun de métrologie il y a le travail sur les nanos et même pas qu'au laboratoire commun de métrologie notre collègue Saïda Ghelati Knamflash vient de l'annoncer pour une mesure en fait c'est une métrologue Saïda travaille au laboratoire Castler-Bruxelles mais c'est une métrologue le directeur du laboratoire Castler-Bruxelles est là d'ailleurs il pourrait nous en parler elle a contribué avec Pierre Cladet tiens un doctorant inscrit au CNAM en fait pour sa thèse et bien à faire la mesure la plus précise au monde d'une masse c'était la masse d'un atome particulier en déterminant le recul de cet atome lorsqu'il absorbe un photon alors c'est assez simple je prends un ballon de rugby je l'envoie à Mathieu Mose il le reprend et malheureusement il encaisse l'impulsion on casse tout et il recule il faut regarder cette énergie de recul cette vitesse de recul qui dépend évidemment de la masse et c'est comme ça qu'on fait la meilleure mesure de masse au monde après le changement de définition on fait aussi des mesures de nanoforce soit par électrostatique par électromètre soit en utilisant le déplacement créé par la pression de radiation sur finalement un objet dans lequel on va regarder l'évolution de la résonance et on arrive à une résolution de 500 femtonnewton c'est utile ça sert à quelque chose ça sert pour les actionneurs pour les propulseurs des micros et nanosystèmes ça sert à évaluer des nanomasses or ce sont celles-ci qui sont obtenues sur les filtres qui détectent les polluants et qu'il faut réussir à caractériser ça sert à voir comment les systèmes intracellulaires permettent de déplacer des morceaux de molécules d'un endroit à un autre avec des pinces optiques dont il faut contrôler la force alors vous me direz 500 femtonnewton je vois pas bien ce que c'est mais si vous voyez vous savez que à l'instar des astres deux masses s'attirent c'est l'interaction gravitationnelle prenez un homme une femme ou deux hommes ou deux femmes peu importe ce qui est important c'est qu'ils pèsent à peu près 70 kilos si vous voulez et mettez-les à 1000 mètres l'un de l'autre ils sont irrésistiblement attirés l'un vers l'autre par une force de 500 femtonnewton je suis sûr que vous l'avez déjà ressenti bien peut-être même aurais-je tenté mais là je regarde l'heure et je m'inquiète pour faire encore le lien avec ce LKB qui m'est si cher et où j'ai passé quand même 10 années de ma vie au moment où il portait un autre nom en fait et oui Jean-Bruxelles était toujours parmi nous donc il dirigeait le laboratoire et c'était le laboratoire de spectroscopie artienne de l'ENS c'est quand même plus beau le LKB au point de vue il faut être clair et bien je vais passer un tout petit peu de temps à essayer de décrire après je vous promets on abandonne ces aspects un peu trop scientifiques cette très belle expérience de métrologie quantique du Kelvin alors l'idée c'est que s'il y a de l'agitation thermique dans un corps solide il doit vibrer et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas détecter ces vibrations alors ces vibrations ça s'appelle des phonons parce que c'est un peu quantifié c'est des excitations élémentaires du réseau cristallin ça représente des déplacements si on voulait parler en déplacement de 10 moins 16 mètres ce qui est quand même ridiculement petit on est nettement en dessous un millionième un peu moins d'ailleurs même de la distance entre deux atomes du réseau cristallin bon et bien on va prendre une cavité on va prendre une onde électromagnétique un laser on va l'envoyer sur cet objet il y a ce qu'on appelle l'exercice d'une pression de radiation vous connaissez la pression de radiation c'est ce qui fait que les queues des comètes sont à l'opposé du soleil parce que le soleil est clair et donc la queue de la comète subit une pression et ça s'en va à l'arrière et cette pression de radiation comme sur le plan quantique on ne peut pas avoir une intensité qui est parfaitement constante et bien le bruit de l'intensité crée des fluctuations de la pression de radiation et ces fluctuations de la pression de radiation évidemment ça provoque des petites variations mécaniques et avec l'optomécanique ça provoque des variations de phase de l'onde électromagnétique qui est arrivée ça couple donc les fluctuations d'intensité et les fluctuations de phase et ce couplage il dépend de toutes les vibrations qu'il y a dans le matériau y compris celles des phonons alors quand on est à la limite quantique du bruit on arrive à essayer d'explorer en tout cas mes collègues arrivent à essayer d'explorer ces corrélations entre fluctuations de phase et fluctuations quantiques et en extraire l'information température c'est un beau thermomètre quand même et ça marche à 300 Kelvin presque maintenant bon vous avez compris que l'objectif est au moins aussi fondamental qu'appliqué en tout cas qu'appliqué pour tout de suite et puis là notre list je ne peux pas ne pas me parler de l'équipe du directeur de mon laboratoire ce ne serait pas sérieux ce ne serait pas sérieux d'autant que ça me fait une belle transition avec la suite on va parler un petit peu de ressenti cette équipe travaille notamment sur la métrologie de l'apparence alors l'apparence qu'est-ce que c'est c'est quand vous regardez un objet avec vos yeux votre système visuel humain moyen ou pas moyen d'ailleurs individuel et que vous essayez de caractériser la couleur le brillant la texture la translucidité ou même de façon dynamique la scintillation et la fluorescence vous me direz mais à quoi ça sert vous allez acheter un parfum dont fabriqué sur des lignes de production différentes ou pas au même moment le fluo du couvercle n'est pas le même que le fluo du flacon lui-même vous allez acheter une voiture où la peinture qu'il y a dessus donne alors que ce n'est pas du tout le cas un aspect un peu gondolé à la portière bien sûr que non donc cette apparence c'est colossal c'est crucial en termes d'application il s'agit de corréler des données objectives des données physiques au ressenti humain à l'observation visuelle à l'échelle visuelle qu'on a pu constituer individuellement ou pour l'œil humain moyen il s'agit de faire des grandeurs physiques qui sont au sens d'Alain Desrosières qui lui aussi a écrit un ouvrage gouverné par les nombres mais qui est un statisticien de l'INSEE donc qui est un peu différent monde un peu différent Alain Desrosières d'ailleurs vis-à-vis duquel à la fois mes collègues sociologues et mes collègues statisticiens lorsque j'ai annoncé le titre de la leçon ont souhaité attirer mon attention sur le travail ce qui prouve la multidisciplinarité du CNAM eh bien ces aspects grandeur physique sont des objets du monde scientifique et technologique exportables dans le monde du ressenti on appelle ça des objets frontières alors je vous épargne le développement barbare des acronymes associés aux fonctions physiques à 8 ou 10 paramètres qu'on caractérise maintenant il faut savoir que c'est pas si simple il faut savoir que ça marche bien que ça a des limites puisque la dernière thèse qu'on a vu soutenir et donc elle avait eu la gentillesse de me faire présider le jury a quand même montré qu'à petite échelle tout devenait un petit peu couplé et que la couleur la texture le brillant ça n'allait pas être indépendant de la translucidité si on voulait regarder des systèmes de dimension un peu faible bon allez il faut revenir au sujet encore que je ne suis pas sûr qu'on s'en soit tant éloigné que ça il faut revenir hors de ma zone de confort pour les 20-25 minutes maximum qui me reste mesure et pouvoir et comme je l'ai conseillé toujours aux 5 aînés de mes 6 enfants vous voyez Juliette elle est un peu jeune pour ça encore et bien commençons par définir les termes du sujet pouvoir le dictionnaire de l'académie française excusez du peu glose 4 types de définition en insistant dans les 2 premières sur les 2 sens du mot compétence capacité pour agir ou droit d'agir capacité à faire en un mot et sur les 2 secondes en donnant 2 acceptions du mot dans les rapports à autrui pour faire faire le sociologue Jean Béchelère la première fois que j'ai prononcé son nom au CNAM j'ai entendu chez mes collègues sociologues un petit peu on va dire d'émotion donc je me méfie j'ai eu le privilège de l'écouter de travailler un peu sous sa direction dans un groupe interacadémique il y a quelques années il fait du pouvoir l'un des déterminants des comportements humains avec la richesse et le prestige et alors je vous rassure la richesse et le prestige le lien avec la mesure moi je ne l'ai pas trouvé pour l'instant pas véritablement peut-être la tâche du professeur c'est pas la richesse je parle du prestige bien je retiens donc une définition du mot qui renvoie à la capacité de déterminer la capacité d'agir ou de déterminer les comportements d'autrui il est important de noter que chez nous depuis la première république au moins le pouvoir lorsqu'il s'exerce doit rencontrer les limites politiques des exigences démocratiques et donc reposer on y reviendra sur une forme de consentement alors pour définir la mesure évidemment je suis un peu plus à l'aise c'est très clair et on va quand même demander à Lord Kelvin William Thompson ce qu'il en pense et malheureusement il en pense en anglais qu'en gros il faut mettre des chiffres sur ce qu'on caractérise si on veut parler de mesures et de connaissances correspondantes il faut mettre des chiffres il faut faire une démarche expérimentale exprimer les éléments par une valeur numérique et c'est ça qui donne vraiment de la connaissance sur les caractéristiques des objets c'est peut-être un peu limité la démarche expérimentale elle peut être totalement construite et ad hoc c'est ce qu'on appelait un essai fixer un protocole qui donne son sens au résultat la valeur numérique on peut peut-être la coder c'est ce qu'on appelle un attribut après tout on peut mesurer vert, bleu, rouge, jaune et puis moi je veux bien les appeler un, deux, trois, quatre ça fera des chiffres mais c'est ah si, si, si les palettes de rouge à lèvres je vous assure à un moment donné mes filles connaissaient très bien et il y a des chiffres dessus et donc cette démarche expérimentale cet essai ces attributs donnent une connaissance que l'on veut objective et que l'on veut je dirais donner pour une grandeur qui devient un objet frontière au sens des rosières mais si le résultat dépend du protocole d'essai si le sens à donner dépend du protocole d'excès que recouvre l'objectivité alors vous inquiétez pas je vais pas reprendre ce grand transparent riche etc sur lequel j'ai passé une dizaine de minutes je vais juste attirer l'attention sur cette réduction drastique de la complexité repérée par la mesure qui finalement utilise toujours des modèles de connaissance vous savez la longueur de l'objet conventionnel fixé par l'instrument qui détermine cette longueur si c'est un instrument optique ou des modèles de représentation des grandeurs même en sciences industrielles la plupart de ces opérations techniques sont assimilables à des essais dont il faut définir soigneusement le protocole deuxième élément une fois qu'on a les termes tous les étudiants que je rencontre si on leur dit la mesure est-elle un enjeu de pouvoir ils demandent conseil ils demandent conseil à leur intelligence artificielle générative je l'ai fait avec plusieurs équations de recherche et alors là patatras Tchad GPT ne mentionne spontanément malgré plusieurs tentatives tant que vous ne lui mettez pas science industrielle il n'en sortira pas si vous voulez et bien les indicateurs statistiques utilisés par les pouvoirs politiques les indicateurs économiques qui donnent aux dirigeants des entreprises des pouvoirs sur les décisions et j'ai vu apparaître le mot de chercheur j'étais content mais espoir déçu le pouvoir qu'ont sur l'orientation des recherches les indicateurs de performance des chercheurs en gros Tchad GPT il me dit évalue les politiques publiques quelles sont les notes des agences de notation qu'est-ce que le H-index alors on fait tourner on trouve le classement PISA on trouve les classements de Shanghai le FMI la Banque mondiale très 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 peu des éléments liés au champ industriel et technologique en gros le mot mesure il apparaît parce que c'est un élément de rhétorique essentiel qui fleurbont l'objectivité qui crédibilise le discours et qui espère-t-on permet de fonder la confiance dans les résultats on va donc aller si vous voulez bien dans des champs moins technologiques le ressenti l'apparence je l'ai évoqué l'empreinte écologique qui est différente de l'empreinte carbone mais là encore l'exposition au musée vous en parlera et celle-ci l'empreinte écologique vous savez la surface équivalente à tout ce que vous polluez ce que vous consommez de terre pendant votre année d'existence évidemment le total dépasse la planète a encore quelques difficultés en absolu en latif ça marche bien des domaines aussi variés que la satisfaction du client de la SNCF sur la ponctualité des trains par exemple ou la valeur d'une entreprise qui sont des domaines dans lesquels l'objet mesuré finalement est doté d'intentions et où il faut faire attention à la donnée à la donnée elle-même faire attention à la donnée c'est aussi ce qui est nécessaire pour la construction des indicateurs issus des statistiques descriptives économiques et sociales dont la catégorisation n'est pas toujours neutre Galton Pearson dès le 19ème siècle l'ont prouvé je ne résiste pas au plaisir de vous montrer une carte par attribut ce qu'on appelle une carte coroplète alors pourquoi une carte coroplète pourquoi j'en parle parce que c'est un professeur du CNAM Charles Dupin qui a inventé et tracé les premières cartes coroplètes et c'était un mécanicien en fait cela devient très spécifique lorsqu'on touche à des ressentis comme la douleur comme le harcèlement comme la discrimination comme le sociomètre des risques psychosociaux que très gentiment les sections syndicales du CNAM nous ont adressé il y a quelques jours et que je n'ai pas manqué de vouloir vous présenter aujourd'hui où l'importance on le voit bien c'est comment on passe du vert au rouge et comment on va décliner tout cela dans chaque champ d'application perdant malheureusement le caractère d'universalité en particulier pour fixer des seuils l'Union Européenne elle-même n'a-t-elle pas créé une échelle pour mesurer la démocratie chez les candidats adhérents à l'Union cette frénésie de développement d'outils de mesure et de données pour convaincre est légitime attention que cette frénésie ne traduise pas une cantofrénie qui là cette fois-ci fleurbont la maladie sur le plan épistémologique on met en avant pour les mesures les rôles clés d'Euclide qui permet de passer du comptage au continu et d'introduire l'incommensurabilité entre certaines grandeurs puis de Galilée qui formalisa pour la première fois en étudiant la chute des corps les lois de la physique enfin de Gauss qui au XIXe siècle donna aux sciences dites expérimentales les mêmes lettres de noblesse que les sciences dites exactes d'avant la réposition française d'avant en fait la machine à vapeur ses disciples c'est le prussien Helmholtz et l'anglo-irlandais Kelvin qui ont traduit la théorie de la mesure que j'ai évoquée pour les sciences industrielles et les sciences tout court mais c'est aussi l'allemand Gustav Fechner à qui l'on doit c'est un mathématicien mais un mathématicien les premières tentatives de modélisation du ressenti et de la perception telles que je les ai évoquées avec l'apparence et c'est le belge Adolf Ketley qui transcrivit l'héritage de Gauss pour établir les premières statistiques appliquées aux sciences sociales autonomes vis-à-vis des sciences de la matière dans lesquelles on va ranger la biologie chère à Kelvin des sciences dites de la nature nature humaine chère à Fechner c'est d'ailleurs dans ce domaine social que la loi de la place Gauss vous savez la courbe en cloche est devenue ce que l'on appelle la loi normale car elle traduisait la distribution normale des attributs étudiés pour nous mesureurs en sciences et techniques mesurer c'est comparer une grandeur inconnue à une grandeur de même nature prise pour référence l'image elle provient du tout l'univers que je consultais quand j'avais une dizaine d'années donc vous voyez c'est quelque chose qui est accessible aux enfants c'est exprimer le résultat de cette comparaison à l'aide d'une valeur numérique associée à une unité qui rappelle la nature de la référence et affectée d'une incertitude dont on voit tout de suite qu'elle traduit à la fois les qualités de la comparaison réalisée et la connaissance que l'on a de la référence et de ses conditions d'utilisation et pour avoir soi-même confiance et inspirer confiance aux autres dans le résultat il faut bien définir la grandeur mesurée c'est le champ d'application de la convention du maître bien s'assurer que les références sont dignes de reconnaissance internationale et de confiance en tout cas dignes de reconnaissance par celui qui va utiliser les résultats c'est le fameux arrangement bien appliquer une méthode de mesure reconnue et validée par un large consensus d'utilisateurs c'est le cadre privilégié de la normalisation pour les définir et de l'accréditation pour valider la capacité à mettre celle-ci en oeuvre et quand on passera de l'interaction homme-homme à l'interaction homme-machine ou machine-machine eh bien il faudra mettre tout cela dans la métadonnée transférée métadonnée transférée qui devra vous le savez être fair comme on dit c'est-à-dire en français trouvable compréhensible interopérable et réutilisable comme toutes les données de recherche établir la confiance dans les résultats si je change de niveau de langage et j'essaie d'être moins spécifique eh bien c'est dire que la mesure est suspecte si elle n'inspire pas confiance et qu'il est nécessaire de voir à quel prix et selon quels critères elle va pouvoir inspirer confiance confiance dans ce qui a produit le modèle ou la méthode de mesure avec les trois dimensions du modèle décrire expliquer modèle de représentation modèle de connaissance normer prescrire en fait un comportement confiance dans ce qui a permis de pratiquer l'opération l'arbitre l'opérateur les outils de mesure pour les données statistiques confiance dans les données vous vous souvenez de cette publication récente qui remettait en cause l'importance du régime alimentaire crétois pour assurer la longévité et ou des sociologues et scientifiques eh bien affirment que en fait c'est un problème de données de base et qu'effectivement la longévité est beaucoup plus grande dans les pays où ce régime crétois est en oeuvre pour une raison simple c'est qu'on n'y déclare pas tous les décès bon là c'est la donnée à la base qui est en cause vous voyez c'est bien définir les éléments alors ne vous inquiétez pas la normalisation se développe pour fixer des règles et la normalisation c'est le consensus et le consensus c'est l'absence d'opposition d'une fraction notable d'un groupe à l'encontre de l'essentiel du sujet oui oui il y a une définition normalisée du consensus que je viens de vous donner mais en fait c'est après avoir essayé de rapprocher les avis divergents il y a quand même un petit peu de suite et c'est vrai dans tous les domaines sectoriels les sciences et techniques la commission électrotechnique internationale l'IEC la comptabilité les IAS les IFRS et même les données liées au travail avec l'organisation internationale du travail international labor organization et sa dimension statistique qui va qualifier les critères de jeu de données utilisables alors confiance enfin dans les organismes qui proclament qu'on peut avoir confiance confiance dans les contrôleurs donc confiance dans ceux qui les accréditent et qui permettent de prendre des décisions en France le COFRAC devient par exemple un incontournable pour l'agrément par la puissance publique afin d'exercer en son nom des opérations de mesures voyez qu'on est passé de l'objectivité spontanée des mesures à une forme d'intersubjectivité de consentement nécessaire à la fois pour les modèles pour les références et pour la confiance accordée aux résultats en un mot il faut faire une revue de contrat préalable actant l'accord sur ce qu'on prétend mesurer sur ce à quoi on se compare sur la méthode employée et sur ce qu'on va faire du résultat je crois vraiment que le mot intersubjectif est préférable au mot objectif un tel accord est également à rechercher pour caractériser la performance et quantifier cette confiance qui permettra d'évaluer le risque dans la décision et donc l'exercice du pouvoir alors chez nous on dispose d'une méthode de concept d'une méthodologie consensuelle pour apprécier ce qu'on appelle l'incertitude en trois temps une approche statistique de la mesure une fois que le processus est caractérisé le résultat obtenu dépend du hasard un inventaire des causes d'erreur les corrections nécessaires appliquées et la prise en compte de ce qui reste de variabilité associée à celle-ci pas toujours bien corrigée ma montre retarde de 4 ou 5 minutes je vais décaler de 4 minutes et demi mais il y a un petit qu'il y a quand même d'imprécision et on va supposer que le pire n'arrive jamais ou plutôt que les statistiques sont là pour nous dire combien souvent le pire peut arriver c'est-à-dire qu'on va exclure le principe de précaution maximale on va exclure d'être toujours dans le meilleur des cas et toujours aussi dans le pire des cas enfin on va supposer qu'on vit dans un monde a priori gaussien et que comme disait Poincaré qui citait Gabriel Lippmann Poincaré c'est le mathématicien cousin du président de la république Lippmann c'est un physicien français il avait les pannes peu connues il a eu le prix Nobel pourtant en 1908 et il n'y en a pas eu tant que ça dans cette période pour des travaux sur des mécanismes tout à fait astucieux de photographie en couleur qui conservaient toute l'information par interférométrie liée au spectre des différents objets alors que les systèmes photographiques actuelles ne conservent pas toute cette information ils sont beaucoup plus beaucoup plus sommaires cela dit ça coûtait extrêmement cher ok et c'est l'idée que oui cette distribution normale sauf à vie contraire c'est celle que l'on va supposer et qui permettra d'évaluer les risques alors moyennant tout cela c'est un élément rhétorique qui crédibilise le discours certes mais il faut que dans tous les domaines on retrouve cette recherche d'accords un texte subjectif pour la définition de ce qui est mesuré en anticipant l'usage du résultat et l'action qui s'en déduira il faut qu'il y ait cette méthodologie consensuelle pour garantir la neutralité la compétence des acteurs et des données il faut qu'il y ait une évaluation vaille que vaille de l'incertitude par exemple en multipliant les indicateurs différents alors il y aura toujours cette difficulté que dans des domaines non technologique l'objet est dénevé d'intention ce qui n'est pas toujours le cas on le sait bien par exemple dans les sondages d'opinion il faut tenir compte de cette cause d'erreur supplémentaire prendre les corrections associées alors on sait le faire par exemple dans les sondages d'opinion mais aussi en tenir compte dans l'incertitude deux exemples si vous voulez je prends ce risque de donner des exemples là totalement en quittant ma zone de compétence vous connaissez tous l'espérance de vie à la naissance un indicateur passionnant que l'on construit en observant le taux de mortalité par âge une année considérée et en prenant une cohorte de nouveau-nés auquel on va appliquer instantanément tous ces taux de mortalité par âge alors évidemment ils vont finir par tous mourir et on regardera quel est l'âge moyen au défait de ces nouveaux-nés parfait c'est quelque chose qui nous permet d'apprécier l'évolution de l'espérance de vie à la naissance pour un métrologue c'est pas exceptionnel en tout cas c'est un indicateur qui manque de robustesse voilà l'évolution de cet indicateur au cours des 150 dernières années vous voyez que les différents conflits mondiaux les différentes guerres apparaissent nettement comme des discontinuités pour cet indicateur il y a une perturbation qui est instantanée qui n'est pas pérenne on ne va pas faire la guerre pendant 100 ans c'est fini et même à cette époque là on mourrait beaucoup moins cette époque là donc c'est un indicateur non robuste qui est soumis à des perturbations lorsqu'il y a une action extérieure j'ai aussi regardé les questions relatives aux indicateurs de fécondité en France alors là c'est simple vous prenez les taux de naissance d'enfants vivants par âge des femmes qui ont entre 15 et 50 ans une année donnée oui bon en dessous de 15 ans au-dessus de 50 ans pardonnez-moi mesdames mais on considère que c'est pas pris en compte dans les indicateurs et puis vous prenez le nombre d'enfants qu'une cohorte de jeunes femmes qui vivraient ces 35 années modèles dans une société où les taux de fertilité seraient ceci et seraient figés et vous en déduisez le nombre moyen d'enfants qu'elles auraient alors évidemment suivant l'utilisation où vous voulez faire de l'indice est-ce qu'il y a des comportements qui évoluent ou est-ce que je veux faire des prédisions quantitatives il faut accepter que ces femmes sur ces 35 années certaines puissent mourir donc il faut tenir compte des taux de mortalité des indices bruts ou des indices nets et puis si vraiment on voulait savoir l'évolution de la population le taux de remplacement des générations va falloir tenir compte de la distribution des âges dans la population et regardez comment pour chaque tranche d'âge on construit cet indicateur pour les années qui restent à proportion à due proportion ça fait beaucoup d'indicateurs ça fait beaucoup d'indicateurs vous en trouvez à l'INSEE vous en trouvez à l'INED c'est pas tout à fait les mêmes d'ailleurs moi ce que j'ai déduit c'est fait confiance aux spécialistes c'est à dire que j'ai compris que c'était quelque chose qui nécessitait que véritablement j'essaie d'y travailler quelques semaines avant de vous en dire davantage en tout cas je n'ai pas trouvé trace d'une indication de l'incertitude ce qui tout de même me paraît un peu inquiétant pour prendre des décisions un dernier exemple cette fois-ci sur la comptabilité Gilles tu évoquais mes travaux avec Alain Burleau et le tableau que je vais montrer vient d'Alain Burleau bien sûr alors en fait nous nous sommes rendus compte que c'était un peu la même chose faire de la comptabilité du contrôle de gestion en entreprise et puis faire des mesures en sciences et techniques industrielles qu'on choisissait une dimension de mesure qu'on fixait un objectif qui n'était pas neutre qu'est-ce qu'on va faire du résultat qu'on réduisait la complexité en modélisant les processus qu'on décrivait le réel à partir d'un échantillon c'est mon approche statistique des mesurages qu'on classait qu'on catégorisait les résultats c'est les histogrammes la distribution de probabilité que je fais et qu'on utilisait les modèles comme des modèles de représentation descriptif des modèles de connaissance des modèles explicatifs ayant un rôle prédictif ou des modèles prescriptifs et normatifs et avec ça Alain Burleau nous montrait que des grandes entreprises internationales suivant qu'en 2001 on appliquait les normes comptables locales ou les normes américaines pouvaient avoir des résultats il s'agit du résultat annuel en millions d'euros ici fortement différents fortement différents qu'on pouvait passer du bénéfice à la perte que d'ailleurs ça variait dans un sens ou dans l'autre c'était pas forcément toujours dans le même sens que ça variait alors heureusement je vous rassure les normes de l'international accounting et les normes IFRS ont mis bon ordre à tout cela le consensus est maintenant fait Alain Burleau c'était le successeur du successeur de Claude Perrochon et Claude Perrochon c'était le fondateur de l'intech le professeur de sciences et techniques comptables quand j'étais candidat à la chaire du CNAM et il m'a reçu un 30 juillet c'est la seule fois où je l'ai vu sans cravate il faut être très honnête il faisait tellement chaud moi j'avais mon blazer mon cravate vous imaginez monsieur le professeur Perrochon me recevait et quand j'arrive il me dit monsieur Imbera il y a longtemps que je veux vous poser une question quel est le point qu'on nomme entre votre discipline et la mienne monsieur le professeur un certain souci de rigueur bien entendu oui 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 me dit-il mais ce n'est pas la réponse que j'attendais alors là la sueur qui perdait sur mon front commence à couler entre mes homoplates puisqu'il y a une réponse qui l'attend et il me dit en fait vous concevez des instruments de mesure et bien moi dans mon champ professionnel je crée des instruments de mesure pour apprécier la santé des entreprises je crois que c'est vrai je crois que c'est le rôle du contrôle de gestion de la comptabilité de modéliser pour aller dans cette dimension là et j'ai gardé comme vous le voyez un souvenir vif de cela un peu plus tard préparant ma leçon inaugurale je vais voir le président de l'union amicale des professeurs Claude Perrochon qui m'accueille mon cher collègue le ton avait changé bien entendu et qui me dit le soin inaugural écoutez je peux vous montrer la mienne et il me donne le texte qu'il a prononcé en 1974 année où je passe mon baccalauréat je pense que si je lis cela à ce moment là il y présente la comptabilité de façon tellement attractive autour de ce que je viens de dire que je ne vous garantis pas complètement que je fais des sciences dans la vie voilà si vous voulez les points qui me paraissent importants à souligner pour montrer comment dans tous ces domaines on peut aller vers les enjeux de pouvoir alors ne vous inquiétez pas j'arrive au terme de mon exposé avant les transparents de conclusion il s'agit ici du dernier que je veux évoquer je ne traiterai pas ce serait trop long on pourrait y consacrer une séance entière les questions liées à la transition numérique un mot tout de même sur la métrologie participative celle-ci met en oeuvre en général pour l'environnement mais pas seulement de nombreux capteurs ni réglementés ni labellisés ni certifiés dans des conditions d'utilisation qui sont souvent mal contrôlées en termes d'environnement d'hygrométrie de température avec des conditions de raccordement mal définies et souvent peu suivies pour des questions de coût et pourtant pourtant c'est bien utile c'est bien utile comme supplétif ou comme anticipateur dans pas mal d'applications scientifiques si le nombre ne fait pas la performance si les difficultés précédentes étaient élevées Gauss est formel si on fait des moyennes l'écart-type diminue comme 1 sur racine de fois le nombre de mesures dont on fait la moyenne mais pour ça il faudrait qu'on ait confiance dans tous ces résultats au moins cela permet à chacun de prendre conscience d'être partie prenante de ces différents éléments de consentir à la décision qui sera prise à partir de cela ça contribue au débat et aux controverses alors le CNAM est lourdement impliqué dans ce domaine en particulier dans un équipex qui s'appelle Terraforma où notre collègue Marie Scarme du DICEN c'est le champ des sciences de l'homme au travail on est bien d'accord est impliqué dans le comité exécutif de ce projet qui comprend 40 laboratoires et qui tente à définir des règles et disséminer et construire de vastes observatoires de l'anthropocène pour utiliser des mots savants répartis sur de nombreux territoires c'est d'ailleurs avec elle et Béatrice Arroa-Barena que nous avons publié l'article métrologie citoyenne des techniques de l'ingénieur pour fixer quelques règles ou donner quelques pistes des littératies utiles dans ce domaine conditions nécessaires de la crédibilité et donc de l'adhésion au résultat et donc du consentement à l'exercice du pouvoir Mesdames Mesdemoiselles Messieurs chers amis je parviens au terme de cette leçon et mes collègues de l'Institut Galilée qui abritent le laboratoire de physique des lasers qui sont présents au laboratoire où vous l'avez rappelé et j'ai passé quatre ans au moment où le CNAM devait aller dans le nord de l'île de France beaucoup plus vite qu'il ne l'a fait en réalité mes collègues auraient sans doute apprécié que je prise pour exemple conclusif le cas de leur héros Galilée alors j'ai choisi de privilégier autre chose un vieux livre une bande dessinée qu'ont sans doute offerte à leurs petits frères mes deux sœurs aînés dont j'aurais tant aimé que le destin permis qu'elles soient ici ce soir souvenez-vous dans l'album Le Temple du Soleil Tintin de Capitaine Haddock Trifon Tournesol et bien sûr Milou sont prisonniers des Incas et le Fils du Soleil l'Inca les a condamnés à périr sur le bûcher mais il leur a permis de fixer le jour et l'heure de leur supplice Tintin trouve dans un vieux journal qu'il a apporté qu'il a apporté parce qu'il y a peu de journaux qui traînent dans les jours l'Inca il y a tant de résultats de mesure dans les journaux prenez-en un vous verrez à chaque page même aux petites annonces vous verrez des indications sur des résultats de mesure et des données chiffrées Tintin donc trouve dans ce vieux journal l'annonce précise d'une prochaine éclipse de soleil il en profite le jour dit et à la minute près pour faire croire que le soleil lui obéit et en se voilant on refuse la mise à mort des condamnés évidemment tout finit bien comme toujours chez Hergé un exemple je crois du pouvoir des mesures scientifiques de la raison de la méthode un élément qui tente à la reconnaissance intersubjective de ces données qui ont conduit nos héros de BD au risque de leur vie à accorder confiance au modèle de prévision de ces éclipses le pouvoir de la raison contre l'obscurantisme peut-être bon je ne connais pas je ne connais pas si bien que ça la vie de l'abbé Grégoire tout de même j'ai fait il y a un peu plus de 20 ans le discours d'inauguration d'une place à son nom au voisinage de notre centre sur l'île de la Réunion mais je pense qu'il n'aurait sans doute pas renié cette affirmation la mesure c'est le pouvoir de la raison contre l'obscurantisme il aurait sans doute souligné aussi que Tintin s'est livré tout de même avec ses résultats de mesure à une grave opération de manipulation et que c'est un des dangers du pouvoir de la mesure lorsque les interlocuteurs ne sont pas formés et n'adhèrent pas de façon intersubjective au référentiel dont on parle évidemment la question délicate de l'évaluation et du traitement de l'incertitude subsiste entièrement dans les derniers moments de malson inaugural j'évoquais la phrase du mathématicien un peu philosophe des sciences Cassius Jackson Kayser alors il n'est pas si connu que ça Kayser il faut être très clair mais bon il a quand même écrit ce que nous considérons comme une très belle phrase dans le monde de la métrologie mondiale la certitude absolue c'est un privilège des ignorants et des fanatiques bien sûr nous cherchons à faire quitter le premier groupe à nos élèves sans les faire rejoindre et sans rejoindre nous-mêmes le second mais il y a une suite à la phrase de Kayser dans son livre et dans cette leçon de clôture je vais vous la donner elle nous appelle à l'humilité elle fixe les limites de l'exercice elle fixe en fait les limites du pouvoir de la mesure je vous remercie de votre patience applaudissements Alors c'est là que l'ancien président de l'Assemblée des Chaires fait un coup difficile à son successeur et lui dit, mon cher président, je te rends bien évidemment la parole. — Oui, alors c'est là qu'on voit qu'on a perdu la mémoire de l'exercice de la leçon de clôture, puisque madame l'administratrice générale me dit, Gilles, vous avez quelque chose à dire ? En fait, je ne sais pas comment la cérémonie se poursuit, mais tu en sais peut-être plus que nous, cher Marc. — Je crois que l'élément principal, c'est qu'il y a un cocktail dans la chapelle. — Eh bien voilà ! Eh bien voilà ! La chapelle est à côté ! — On y va par là en fait !